Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Guild Wars 2 avec une nouvelle découverte d'apparences d'armes qui vient d'être ajoutée avec la mise au jour du mardi 7 novembre et donc depuis hier soir, à l'heure où je tourne cette vidéo, vous trouvez de nouvelles apparences d'armes donc comme vous pouvez le voir, les apparences du lieu de la guerre viennent de passer au prix de 2 tickets ou 2 billets plutôt, et maintenant il y a les apparences des sables mouvants et c'est parti donc pour la découverte alors la hache, on va la dégainer donc un style plutôt massif et qui a lié à la fois le côté des armes scientifiques qu'on avait avec ce côté métal et en même temps le côté antique, égypte antique donc on peut le voir à l'avant de l'arme avec les effets de sable mouvant c'est plus tombant et les hiéroglyphes un peu verdâtre qui se forment alors j'espère que mes lags monstrueux ne se verront pas trop je vous le souhaite donc on va regarder quand même l'arme seule donc voilà, on retrouve à la fois ce côté métallique, le sable qui s'écoule ici les différentes chutes de sable à l'avant de l'arme donc qui dépendent en plus de la position de l'arme quand elle est penchée vers l'avant, le sable tombe davantage à l'avant, etc l'arc long alors l'arc long il est très grand l'arc long voyons voir ça un bel arc, là aussi on a le fait, le côté sable qui tombe tout le long de l'arme et hors de l'arme avec cet aspect massif et on retrouve deux têtes similaires proches de Anubis ou du moins qui rappellent la tenue qui est en boutique actuellement et qui rappellent elle-même Anubis mais bon, on reste toujours dans ce côté égypte antique donc l'arc court ah, pour une fois l'arc court n'est pas juste un arc long un peu plus court il a, comme ça c'est souvent arrivé on retrouve les deux petites têtes j'ai pas fait attention s'ils étaient sur la hache je crois pas, s'ils y sont aussi on retrouve donc l'apparence les deux petites têtes j'y arrive mais par contre une apparence bien propre à l'arc court et qui pour un arc court se défend très bien j'ai l'impression que ça va être des armes qui vont être plutôt massives dans l'ensemble voyons la dag alors la dag un peu plus équilibrée en termes sable métal pour moi si je me trouve de bouton ça va le faire parce qu'on a quand même vraiment toute une partie en lame de sable pour moi métallique ça sera peut-être plus simple à caser avec certains skins que d'autres armes celle-là par exemple est très métallique elle fait un peu plus ce portail Stargate mais on retrouve encore Anubis les espèces de hiéroglyphes et on commande égypte ça par magie on le tient par magie donc c'est de skins très sympas pour ma part j'aime beaucoup alors l'espadon ne rentre pas dans l'écran ah pour une fois je n'aime pas l'espadon et on va pas trop ah si on voit un petit peu quand on tourne quand même donc j'aime le travail à porter à l'arme j'aime le style des armes de sable mouvant mais ce que j'aime pas c'est l'espadon coupé net en haut qui perd son côté pointu qu'on peut trouver sur d'autres apparences comme sur la dag un peu plus tôt et j'ai un peu de mal avec ces espadons plutôt carrés sur la fin au rectangle du moins mais le mélange sable et pierre métallique là gros gros plus important parce que je pense que c'est plus des pierres que du métal mais bon c'est pas trop grave le marteau plus petit pour le coup bien plus petit quand on voit les autres armes que j'ai présenté jusque là un très joli skin pour le coup il avait vraiment de la roche pure la roche un peu plus style métallique l'égypte ancienne mélangée aux aliens et donc les têtes d'anubis et le sable une fois de plus la masse il a l'air sacrément costaud et j'aime vraiment bien ce mélange je trouve qu'ils ont réussi à allier différents éléments et toujours une petite tête d'anubis mais ils ont réussi à mélanger les éléments d'une manière c'est très propre ça se marie très bien on se dit pas que ça pourrait pas exister ça semble cohérent dans la construction même si ça pourrait pas exister mais ça c'est un détail on dirait presque la gueule d'anubis presque bon les pistolets je suis jamais très très fan mais celui là sympathique le fusil très joli de fusil c'est un ouais il se distingue des armes qu'on peut voir je trouve que ça a quand même un petit côté stargate tout ça mais c'est pas forcément pour me déplaire même si j'ai très peu de connaissances en stargate vous me le prenez pas le sceptre un peu trop costaud pour moi je pense ce sceptre oui un peu trop un petit peu trop masse il se rapproche plus de l'idée que je me fais d'une masse que d'un sceptre le bouclier voyons c'est la pièce maîtresse des autres armes prend bien va être vite et pas mal et pour une fois je pense que mon top 3 va être différent de ce que j'ai pu proposer jusqu'à maintenant voyons enlever il est grand il est très grand très grand et très joué je pense que c'est des espèces de lignes de force verte qui se ressortent qui permettent de tenir les armes comme Paul Focus tout à l'heure le bâton pas trop pas trop mon genre mais ça pourrait coller avec des classes comme le le décidément le dard de ville le fracasseur qui se servent du bâton en arme de cac comme le revenant également ça pourrait davantage leur coller vu que là on est plus sur une apparence de lance là on va voir l'épée elle aussi très grande pas forcément un coup de coeur non plus pour celle-ci puisqu'elle se rapproche quand même de l'espadon même s'il y a plus une forme de lave elle est bien structurée mais ça ne sera pas une arme de coeur la torche elle par contre elle risque d'être oui très très jolie torche très sympathique le mélange de flammes vertes et de sable qui se dégage j'aime beaucoup celle-là et le corps plutôt sobre mais qui fonctionne très bien il paraît simple mais en même temps il est quand même animé donc il y a un joli mélange on se retrouve pas avec une arme classique type arme de séraphin ou autre mais pas non plus avec une légendaire et c'est un juste milieu plutôt agréable alors pour faire mon top 3 et tuc 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 allez c'est vraiment je suis pas très fusil mais en 3ème position je trouve que ce fusil a quand même beaucoup de gueule qui ressemble vraiment à un fusil un petit côté futuriste en même temps Egypte antique qui se marie très bien les différents matériaux se marient très bien également donc oui 3ème position pour le fusil 2ème position pour le corps de guerre il est sobre mais efficace il y a juste ce qu'il faut en matériaux en mélange en couleur en effet très très bon dosage et alors mon top 1 cet arc court cet arc court qui me plaît beaucoup qui fait pas trop petit jouet comparé à certains arcs courts qui paraissent ridicules une fois équipés il pèse il est grand quand même et il a un skin différent de l'arc long et ça j'aime beaucoup et franchement pour moi c'est mon top 1 c'est mon coup de coeur sur cette série de nouvelles armes à vous de me dire dans les commentaires si vous comptez en acheter si oui lesquels vous ont le plus plu et lesquels achèterez-vous en PO ou en billet du joueur noir libre à vous et n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu des petits pouces en bas si ce n'est pas le cas et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos abonnez-vous et ciao 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 ciao